Des soupirs, des visages fermés et durs, c'est ce qu'avait l'air de provoquer l'audience chez ceux qui pouvaient assister ce matin à ce procès à huis clos. Les noms des deux accusés resteront anonymes car les deux jeunes garçons accusés étaient mineurs au moment des faits qui leur sont reprochés. Des faits particulièrement effrayants et graves, vols avec séquestration, suivi de viols en réunion, plusieurs braquages de véhicules ainsi que de viols avaient été observés en 2016 en Guadeloupe. Parmi ces méfaits, un couple d'automobilistes s'était fait braquer sur la plage de Boisjolans. La passagère avait alors échappé de peu au viol après avoir été enlevé. Un des suspects interpellés était rapidement passé aux aveux. Les enquêteurs étaient à l'époque surpris par l'absence d'explications et surtout l'absence de regrets de la part des deux suspects écroués dès la fin de leur garde à vue. Ces années d'enfermement leur ont peut-être déjà permis de changer. Vont-ils exprimer des excuses, fournir des explications, reconnaître la gravité de ce qu'ils ont commis ? Le principal suspect en court jusqu'à 20 ans de prison si et seulement si l'excuse de la minorité est écartée. Les deux garçons accusés avaient 17 ans au moment des faits.